Bonjour et bienvenue au webinaire national sur le théâtre tenu par le département du français Christ University Bangalore. En fait, plutôt que national, on pourrait dire international, car il y a des participants de l'étranger. Moi, je suis Malika Krishansami, chef du département des langues indiennes et étrangères. Pourquoi le théâtre et quel est son rôle? On peut bien se demander. Pour répondre à la question, des études ont montré que le théâtre est un moyen puissant dans l'apprentissage de la langue. Les activités théâtrales pour l'enseignement et apprentissage se sont développées depuis quelques années. Elles constituent un formidable outil pour favoriser l'apprentissage de la langue d'une manière ludique et motivante. Elles permettent également d'ouvrir à une dimension culturelle, sociale et émotionnelle de la langue. de la langue. Le webinaire d'aujourd'hui, le théâtre vecteur, pardon, le jeu théâtre vecteur d'apprentissage pour le français par monsieur Eric Perrotel propose de démontrer la pertinence d'intégrer le théâtre en classe de flore pour vous présenter l'intervenant de ce webinaire que la plupart d'entre vous connaissent déjà. monsieur Perrotel a une maîtrise de lettres modernes de l'Université de la Sorbonne, Paris et un diplôme de formateur en langue vivante étrangère pour enseignants et personnel de direction d'établissement d'enseignement secondaire France. Il a été professeur de français langue étrangère aux États-Unis et Thaïlande, directeur des cours Allianz Française-Écosse, attaché de Coopération pour le français et directeur des cours Institut français en Autriche et attaché de Coopération pour le français, Institut français en Bulgarie. En novembre 2019, monsieur Perrotel a pris charge comme attaché de Coopération pour le français, Institut français en Inde, en change de la promotion du français dans les cinq états du sud de l'Inde. Au cours des neuf derniers mois, monsieur Perrotel a été très proactif en facilitant des formations professorales en collaboration avec des instituts indiens, tels l'exploitation des documents authentiques, de la presse écrite et le saignement en classe au fleur. Personnellement, je trouve monsieur Perrotel d'être une personne très sympa et accessible, et je le remercie vivement d'avoir accepté de faire une séance sur le théâtre dès que je l'ai proposé. Merci beaucoup, Eric. Je souhaite la bienvenue aussi à monsieur Aaron Santelingham, le président de l'EFPRO, qui est parmi nous aujourd'hui. Et bien sûr, à tous les participants, à tous les participants de ce webinaire, soyez la bienvenue. Maintenant, j'invite monsieur Perrotel à faire sa présentation. Eric, à vous. Merci beaucoup, Malika, et merci pour ce gentil message. C'est un plaisir de travailler avec vous et c'est un plaisir pour moi d'avoir répondu à votre commande. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous allons travailler sur le jeu théâtral. Donc, je vais lancer le PowerPoint afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà. C'est bon, Malika ? Vous voyez bien l'écran ? C'est bon. OK. Voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, la commande qui était faite, c'est le jeu théâtral. Et Malika, en fait, vous avez déjà dit des choses que je vais redire. Et merci d'avoir pris ces propos. Et effectivement, le théâtre vous permet vraiment d'avoir une bonne approche en classe de langue pour aborder le français. Alors, donc, aujourd'hui, il va y avoir une partie un tout petit peu théorique, mais rapide, je vous rassure. Et ensuite, présentation de situation et d'activité ludique en classe de FLE. Malika, tout à l'heure, a bien prononcé le mot de ludique. Alors, ludique ne veut pas dire on joue sans objectif. Ludique, c'est jouer avec un objectif éducatif afin d'apprendre quelque chose. Ludique a une notion d'apprentissage et de formation. Alors, en préambule, le théâtre, donc, c'est une richesse pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Il apporte un véritable contenu culturel et artistique. Et c'est exactement ce que vous avez dit, Malika. Alors, culturel, oui, parce que donc, ça pose les apprenants dans des situations du pays de la langue. L'art de la scène, il stimule le désir d'apprendre une langue et participe d'une démarche originale. Donc, stimule le désir d'apprendre une langue, c'est-à-dire on apprend d'une autre façon. Mais ce n'est pas à la place de, c'est en plus de ce que vous faites régulièrement. Participe d'une démarche originale. Effectivement, si vous ne faites que du théâtre toute l'année, ça ne correspondra pas à vos exigences et à votre programme. Mais là, vous le faites ponctuellement. Donc, il s'agit de quelque chose de très original dans votre organisation pédagogique. Et il s'agit d'une véritable démarche active, puisque nos apprenants deviennent de véritables acteurs de leurs apprentissages. Donc, la formation d'aujourd'hui va vous proposer une partie de réflexion, mais aussi des démarches. Je ne donne pas de recettes directement applicables. Je vous donne des démarches et des situations concrètes. Donc là, la situation concrète, on est vraiment dans quelque chose de tangible, dans des choses que vous pouvez réaliser dans vos classes afin de faire vivre l'expérience du théâtre à travers des activités. Vous pourrez alors vous approprier ces modèles auprès de vos élèves, de vos étudiants, quels que soient les niveaux et quels que soient les âges. Donc là, j'insiste là-dessus aujourd'hui. Après, à vous d'adapter les contenus de ce que vous allez proposer en fonction de l'âge de vos élèves, en fonction de leur niveau. On ne fera pas la même chose avec des débutants qu'avec des élèves très avancés. Mais vous allez voir que les activités que je vais vous proposer aujourd'hui, pour la plupart, sont des activités que vous pouvez faire avec des élèves, des débutants, mais ainsi avec des élèves qui ont un niveau supérieur à français. Alors, quelques réflexions théoriques. Alors, l'expression théâtrale. Donc, je m'appuie sur des recherches d'une femme qui a étudié dans la ville du Mans et qui est professeur, pardon, maître de conférences dans la ville du Mans, et qui nous propose quelque chose de très intéressant sur le théâtre en classe de français langue étrangère. Donc, il s'agit d'une approche active d'apprentissage. Le théâtre associe ce que l'on appelle en français le dire et le faire. C'est-à-dire, je dis, mais en même temps, je réalise, je fais. D'accord ? Très souvent dans nos situations d'apprentissage, on se limite au dire et on n'associe pas le faire. D'accord ? Donc, le théâtre, c'est dire quelque chose, mais le faire en même temps. On développe la dimension non-verbale. N'oubliez pas que dans une situation de communication, le non-verbal est extrêmement important. On fait passer énormément de messages grâce au non-verbal. Donc, le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est aussi faire passer des messages par les gestes. Et parfois, certains professeurs disent, oui, mais si on travaille par le geste, on ne travaille pas la langue. Eh bien, si. Parce que travailler le geste, d'abord, va avoir une dimension psychologique importante, et on le verra plus tard aujourd'hui, qui va mettre nos élèves en confiance. Et puis, dans la vie de tous les jours, nous faisons appel au non-verbal. Je reprends un exemple que je cite très souvent. Je l'ai encore cité la semaine dernière. Je me souviens d'une publicité pour une marque de téléphone. Et dans cette publicité, il est question d'un citoyen américain qui se trouve à Tokyo, au Japon. Et ce citoyen américain ne parle pas un mot de japonais, mais il a très envie d'aller aux toilettes. Donc, que fait-il? Eh bien, sur son téléphone, il télécharge une photo de toilette japonaise et il montre cette photo à des gens dans la rue et les gens lui indiquent où se trouvent les toilettes. Donc, vous voyez, c'est une explication qui permet de dire que le non-verbal est très important. Et surtout, n'oubliez pas de privilégier parfois cette dimension dans votre enseignement. Le théâtre véhicule du sens. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans des situations où le sens va passer, où il y a des messages qui vont passer entre les différents individus. Ensuite, le théâtre permet de développer des interactions à tous les niveaux, notamment interactions entre les élèves. D'accord? Je vous rappelle que très souvent au sein d'une classe, il y a le professeur qui pose une question, l'élève répond. Les professeurs posent une question à un deuxième élève qui répond, etc. Donc, ce sont des interactions très souvent entre le professeur et un élève. Alors que là, vous allez avoir des interactions entre tous les élèves. D'accord? À ce propos, je vous rappelle aussi que très souvent, dans les observations que l'on peut faire, est-ce que la personne pourrait se mettre en mute, s'il vous plaît? On entend quelqu'un là. Donc, je vous rappelle que très souvent, on a le professeur qui pose des questions et ce sont les étudiants qui répondent. Éric? Oui? Éric? Un instant. Est-ce qu'on peut entendre un instant? Parce que je pense qu'il y a un problème que Harun va résoudre. D'accord. Il m'a passé un message. D'accord. Et il est en train de régler. D'accord. 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 continuez continuez parfait alors nous en étions donc ici alors le théâtre permet également la mise en place de situations de communication authentique c'est à dire que là on est vraiment dans des situations de la vie quotidienne de tout ce qui peut se passer alors on peut bien sûr travailler sur du texte d'auteur mais on peut travailler sur des petits textes de l'improvisation des jeux de rôle que l'on va mettre en scène et donc qui nous permettent de mettre de positionner nos apprenants dans des situations authentiques de la vie quotidienne l'avantage du théâtre aussi c'est qu'il favorise l'application de nos apprenants et ça c'est quelque chose d'intéressant qu'ils vont être vraiment très acteurs acteurs au sens des apprentissages de ce qu'ils vont faire parce que c'est eux qui vont vraiment créer l'environnement qu'ils vont proposer ensuite on peut dire que travailler autour d'activités théâtrales permet de proposer des activités ludiques et créatives qui vont stimuler nos apprenants quel que soit leur âge alors différents travaux de recherche là je vais pas je vais pas être très exhaustif mais différents de travaux de recherche notamment ceux de joël aden que j'ai mentionné au début de mon propos éclaire sur l'impact positif sur la motivation et l'apprentissage effectivement on s'est aperçu quand même que globalement le théâtre en classe de langue de langue étrangère apporte une motivation chez nos apprenants ce qui sera intéressant aussi c'est de voir que tous les élèves peuvent avoir leur place y compris des élèves timides d'accord et ça c'est intéressant parce qu'il suffit simplement de voir et on le verra plus tard quel rôle on va donner aux élèves les plus timides mais chacun peut avoir sa place le théâtre aussi permet de consolider l'acquisition des connaissances puisque donc les élèves ont beaucoup plus confiance en eux et ça permet vraiment chez nos apprenants de prendre confiance en eux les étudiants vont également développer des compétences qui sont pas exclusivement des compétences linguistiques et langagières ça peut être aussi des compétences de savoir faire mais aussi de savoir être des comportements d'accord et donc ça veut dire que vous allez aider aussi vos étudiants à sortir de leur corps or ça c'est important c'est très important parce que parler une langue étrangère est un exercice extrêmement complexe pas pour vous parce que vous êtes professeur mais pour souvenez-vous quand vous étiez jeune à l'école ça part ça peut parfois être extrêmement difficile et il est aussi extrêmement difficile de parler devant un groupe même en langue maternelle ce n'est pas tout le monde ne peut pas forcément le faire donc là on va permettre aux étudiants de développer ce genre de compétences nous avons parlé déjà tout à l'heure la dimension culturelle va être important la dimension sociale puisque là on travaille en groupe la dimension émotionnelle dépasser l'émotion de justement c'est ce que j'ai dit juste avant de parler de prendre la parole et de pouvoir bouger face à un groupe enfin les travaux de recherche nous rappellent qu'on est en plein dans ce que recommande le cadre européen commun de référence pour les langues je vous rappelle qu'en Europe il y a donc le cadre européen qui fixe qui fixe des orientations pour toutes les langues européennes mais au delà des langues européennes puisque l'arabe notamment en fait partie donc l'anglais le français bien sûr en fait partie et notamment je vous rappelle que les grands principes c'est compréhension orale compréhension écrite expression orale expression écrite et interaction donc là on est en plein dans les objectifs visés par la commission européenne alors nous allons dans un premier temps travailler sur l'entraînement corporel et vocal ça c'est quelque chose d'important de pouvoir vraiment mettre nos étudiants à l'aise et qu'il y ait une mise en confiance alors un premier constat chez les apprenants bien sûr les activités vont venir ensuite mais un premier constat chez nos apprenants les apprenants sont très souvent très coincés dans leur corps on ne sait pas quoi faire de notre corps on ne sait pas bouger on a l'habitude d'être assis dans une classe et de répondre au professeur je m'appelle ou argumenter mais on est assis et c'est très confortable d'être assis puisque on peut cacher ses jambes et surtout on peut cacher ses mains le pire dans notre corps ce sont nos mains quand on fait du théâtre d'accord donc on en parlera tout à l'heure un autre constat c'est que et je l'ai dit juste avant c'est que nos apprenants sont souvent démunis face à la prise de parole en public ils ne savent pas comment prendre la parole en public par timidité par manque de confiance en eux ou parce qu'ils pensent que leur niveau de français ne va pas suffire à prendre la parole donc là il va falloir mettre en place des stratégies pour qu'ils gagnent confiance en eux qu'ils utilisent le non-verbal et surtout qu'ils aient le droit à l'erreur on a droit à l'erreur ce n'est pas un problème ce qu'il faut faire donc créer un climat de confiance ça c'est essentiel créer un climat de confiance au sein de sa classe pour accepter de faire prendre la parole et créer un climat de confiance c'est notamment accepter de au début de rire de se moquer peut-être un petit peu mais voilà il faut dépasser ces barrières là souder le groupe c'est qu'en fait on est vraiment un groupe et le groupe il est constitué d'individuels mais les individuels forment le groupe créer une dynamique au niveau des apprenants et le fait de les faire travailler par petits groupes par exemple va faire créer une dynamique il va y avoir même une certaine émulation il va y avoir des groupes il va y avoir une sorte de compétition et cette compétition elle peut être intéressante en termes de dynamique au niveau de la classe et on va commencer par des échauffements et peut-être que vous serez surpris mais les échauffements sont extrêmement importants dans le cadre de ce que l'on va faire et ça va mettre nos élèves en confiance proposer des activités courtes par exemple non verbale on en parlera tout à l'heure donc ça va être intéressant pour nos apprenants et proposer des activités ludiques et théâtrales quel résultat ? alors le résultat en fait vous l'aurez par un usage régulier c'est vraiment important régulièrement de faire ces petites activités surtout peut-être en début d'année mais pour que vos élèves soient en confiance et pour créer vraiment cette dynamique de classe et vous allez ainsi avoir une prise de parole qui sera beaucoup plus facile de la part de vos apprenants parce qu'ils seront à l'aise ça va aussi libérer la créativité de vos apprenants et ça c'est important et leur permettre d'être créatifs et de les encourager dans leur créativité va débloquer pas mal de situations nos apprenants vont ainsi gagner en assurance on va aller plus loin à chaque fois et on va aussi insister sur l'articulation la diction donc là ce sera votre rôle vous de vraiment faire travailler vos apprenants sur l'articulation la diction en faisant des grimaces par exemple on va travailler sur la voix pour que la voix soit mieux posée plus assurée que l'on puisse parler fort, moins fort avec différentes intonations on va vraiment travailler sur des modulations et le résultat aussi c'est que vous allez remarquer un certain plaisir chez vos élèves à interagir entre eux alors concrètement comment se traduit cet entraînement corporel et vocale alors vous avez plusieurs types d'activités que vous pouvez faire et qui fonctionnent très bien pour ma part je l'ai fait avec des enfants des enfants qui étaient assez jeunes qui avaient 9 ans et qui apprenaient l'anglais je l'ai fait avec des adultes en anglais je l'ai fait avec des adultes en allemand et je l'ai fait avec des adultes en français et en langue étrangère et à chaque fois ce sont des activités qui fonctionnent très bien donc là lecture collective d'un texte si vous avez des élèves débutants le texte il peut être très simple ça peut être simplement une petite conversation entre deux personnes bonjour, je m'appelle, et toi tu t'appelles, quel âge as-tu, j'ai, etc. texte très court si vos élèves sont plus avancés à ce moment-là vous leur donnez un texte plus compliqué alors le texte vous le travaillez un petit peu avant on s'approprie le texte, on le lit pour essayer d'évacuer les difficultés de lecture on n'est pas obligé de s'attacher beaucoup au sens surtout si vous travaillez avec un groupe d'élèves avancés ne bloquez pas sur le sens vous travaillez vraiment surtout sur la lecture et sur la diction et là, nos apprenants sont tous debout et on va lire le texte ensemble en chœur on va lire le texte en chœur et donc là, vous allez avoir des étudiants qui vont lire à différentes vitesses de lecture lorsque un étudiant a terminé de lire son texte il reprend le texte au début il ne s'arrête pas, d'accord ? on lit le texte en boucle et là, donc vous allez avoir une sorte alors en français on dit un brouhaha brouhaha, ça veut dire ça va être sonore, il va y avoir un volume sonore important mais vous n'êtes pas obligé de dire aux élèves de crier le texte ils le lisent normalement donc le volume sonore va monter et pourquoi faire ça ? et bien c'est pour mettre nos élèves en confiance et c'est pour un entraînement c'est un échauffement, d'accord ? et ça, ça fait partie des techniques théâtrales de travailler collectivement un texte de lire, pardon, collectivement un texte une deuxième activité c'est lire collectivement aussi le texte mais cette fois-ci, on n'est plus debout en scène mais on se déplace donc on délimite un espace donc ça peut être par exemple au centre de la classe ça peut être à l'extérieur de la classe dans un espace extérieur ça peut être sur une scène si vous avez un théâtre ça peut importe ça peut être dans la classe entre les tables vous n'êtes pas obligé de modifier l'organisation de votre classe et on va lire le texte le même texte en se déplaçant et chacun lit à son rythme chacun lit quand il veut d'accord ? mais on se déplace on marche et donc là, ça va donner déjà une confiance aux élèves ils vont apprendre à marcher en lisant toujours en se déplaçant là, c'est un seul élève qui va lire une phrase du texte et il arrête et quand il arrête c'est un autre élève qui va lire la suite et s'il y a deux élèves qui lisent il y en a un qui doit s'arrêter c'est une sorte de négociation d'accord ? mais on se regarde on se fait comprendre ok, c'est moi qui parle c'est pas toi d'accord ? et ainsi de suite jusqu'à la fin du texte c'est-à-dire qu'en fait votre texte va être lu par différents élèves et en fait c'est un système de regard d'accord ? donc là, on est vraiment dans de l'échauffement théâtral Eric, un moment est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez présenter comme diapositive est-ce qu'il y a quelque chose ? si tu peux partager l'écran ça c'est mieux parce que tu ne vois pas l'écran là ? non, non, non non, jusqu'à maintenant non ah mais je pensais que l'écran était partagé c'est arrêté après 5 minutes oh oh non, parce que moi pour moi je partageais mon écran là non, ne va pas ok voilà donc 2 minutes désolé non, pour moi c'était pour moi c'était clair que le mais j'ai j'ai des choses bizarres qui s'affichent sur mon sur mon ordinateur là j'ai un 1 et un 2 je ne sais pas ce que c'est alors on va revenir alors alors le problème c'est que je vous ai totalement perdu je vais essayer de repartager je suis désolé je ne sais pas ce qu'il se passe là est-ce que tu vois quelque chose ah oui maintenant oui au début maintenant oui oui ok je pense d'ici il faut faire une petite répétition d'ici donc ça on l'a vu voilà donc c'est ça je vais présenter c'est bon là vous voyez bien c'est bon maintenant ok donc la première chose c'était lecture collective d'un texte debout en cercle en coeur je vous précise quand même que tous les documents ainsi que le déroulé de ce que je vous présente aujourd'hui va vous être envoyé aujourd'hui j'envoie tous les documents d'accord d'accord c'est bon c'est bon c'est bon ok donc lecture collective d'un texte debout en cercle c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc je répète les élèves sont debout en cercle et ils doivent lire un texte et lorsque leur texte est terminé ils le répètent et chacun lit son texte de façon à créer une émulation au sein du groupe donc j'essaie d'aller vite parce que j'ai déjà dit tout ça la deuxième c'était les élèves lisent un même texte en se déplaçant dans un espace de la salle ils lisent le texte à la vitesse qu'ils veulent lorsqu'ils ont terminé ils reprennent leur texte au début d'accord donc ça c'est une activité qui va libérer la parole la troisième activité c'est en se déplaçant un élève lit une phrase une seule phrase de son texte et quand il a terminé sa phrase il s'arrête et c'est un autre élève qui prend la suite qui lit la suite du texte s'il y a deux élèves qui commencent à lire la suite à ce moment-là ils doivent se regarder et c'est un seul qui doit prendre la parole c'est une concertation entre eux et ça doit se faire très très vite et on lit jusqu'à la fin du texte et on peut reprendre le texte à la suite quatrième activité pour débloquer nos élèves en termes d'entraînement corporel et vocal en se déplaçant toujours dans la salle un élève lit un texte les autres écoutent d'accord donc il n'y a qu'un seul élève qui lit un texte donc il y a un élève qui a un texte en main dans un papier les autres n'ont pas de texte d'accord donc l'élève lit un texte les autres écoutent mais on se déplace on marche dans la salle à la fin de la lecture les élèves qui ont écouté vont chuchoter c'est-à-dire vont dire à l'oreille d'un camarade une phrase qu'ils auront retenue donc ça permet comme ça à nos apprenants d'être très attentifs à ce que l'élève l'élève ici là celui-là qu'est-ce qu'il aura lu d'accord donc un élève lit un texte les autres écoutent et à la fin on doit dire à l'oreille des autres une phrase qu'on aura entendue encore une fois ça peut être un texte très simple un texte un petit peu plus compliqué selon le niveau de français de vos étudiants une autre activité c'est la lecture expressive donc là on module la voix on donne des intentions c'est-à-dire que là vous allez avoir toujours un texte le même texte ou un autre texte peu importe mais vous allez demander à vos étudiants de donner une intention et vous voyez que là on commence à rentrer précisément dans les aspects théâtreux par exemple lire le texte en étant en colère lire le texte en étant passionné ou au contraire fatigué ou on est heureux la joie on le chuchote on le chuchote ça veut dire on le dit tout bas on ne parle pas fort du tout d'accord on peut leur dire aussi alors vous voyez que si on est en colère en colère ça va être très fort on va le dire très fort chuchoter c'est au contraire pas fort du tout alors ce que je fais aussi parfois c'est que je demande je fais des gestes et si par exemple je fais un geste juste derrière moi ça veut dire que je dis le texte à quelqu'un qui est juste derrière moi si je fais un texte en montrant très très loin ça veut dire que le texte doit être dit à quelqu'un qui est très très loin si je fais le geste de bercer un bébé ça veut dire qu'on va dire le texte à un bébé qui est en train de dormir vous voyez donc ça permet de moduler la voix et d'aborder le texte avec des intonations différentes alors prévenez vos collègues dites leur ben voilà aujourd'hui ne t'inquiète pas tu vas entendre mes élèves parler fort par certains moments c'est normal je vous rappelle que vous êtes dans le cadre d'une langue vivante étrangère d'accord donc une langue qui vit dans la vie une langue on la parle pas fort et parfois on la parle très fort vous pouvez aussi demander vos élèves de lire un texte avec une certaine gestuelle ils doivent prendre une pause par exemple la pause de quelqu'un qui est fier ou quelqu'un de prendre la pause de quelqu'un qui est en colère ou de prendre la pause de quelqu'un qui a peur d'accord donc vous pouvez associer le corps à la parole travailler sur l'articulation moduler le débit c'est à dire par exemple leur demander de par exemple si je prends mon texte là parler lentement je reprends sur ce texte là lecture expressive moduler la voix et vous pouvez leur demander de le lire vite lecture expressive moduler la voix d'accord et vous essayez de jouer là-dessus jouer avec la langue d'accord et demandez-leur d'articuler c'est à dire de vraiment articuler au maximum on doit voir la bouche bouger parler bouche ouverte ou bouche fermée c'est à dire que soit vous parlez la bouche grande ou verte mais vous pouvez aussi essayer de leur demander de lire le texte en essayant de ne pas bouger les lèvres du tout d'accord rapidement lentement lentement c'est ce que j'ai dit plus alors vous pouvez leur proposer bien sûr des activités brise-glace je pense que tout le monde sait ce que c'est que des activités brise-glace mais je vous en montrer quelques-unes alors il y a le blason alors le blason je vais vous le montrer alors peut-être que vous connaissez ça je suis désolé si vous connaissez c'est bon Malika vous voyez bien le blason c'est bon c'est bon on va voir je vais vous le montrer tout à l'heure donc le blason c'est ça vous avez je suis profession je travaille à ici vous avez des infos personnelles cash prononce situation personnelle ma famille mes amis en bas à gauche mes goûts donc j'aime je n'aime pas et mes voyages mes voyages bon là c'est à vous de donner le code que vous voulez moi j'ai indiqué en bleu ce sont les pays où je suis allé ou les pays où j'ai envie d'aller c'est à vous de voir et là les pays où je ne suis pas allé ou alors les pays où je ne veux pas aller d'accord bien sûr tout ça vous faites vous pouvez changer comme vous voulez alors je vais revenir dessus et donc l'activité prise glace elle est très simple donc le blason vous distribuez un blason à chaque élève un blason vierge comme celui que je viens de vous montrer mais donc il n'y a pas les élèves n'ont pas écrit ce qui les concerne et les élèves ont quelques minutes pour remplir les champs d'accord donc ils remplissent sur les informations personnelles sur chaque élève vous leur donnez 10 minutes 5 minutes pour ici je m'appelle Eric que j'ai j'aime je ne monte pas etc mes voyages etc ma profession etc ensuite vous demandez surtout aux étudiants de ne pas écrire de phrases c'est très important mais uniquement des informations courtes par exemple c'est pas la peine d'écrire je m'appelle Eric mais Eric c'est pas la peine d'écrire 53 ans c'est 53 ou 18 ans c'est 18 d'accord voilà c'est que des mots d'accord ensuite vous faites travailler par deux vos élèves à tour de rôle les élèves se posent des questions pour découvrir qui est leur partenaire d'accord donc ils sont dos à dos donc on est debout dos contre dos et on ne se regarde pas et on se pose des questions d'accord après un bref moment de 5 minutes 10 minutes l'enseignant demande aux élèves d'arrêter et les élèves volontaires vont présenter leur partenaire d'accord et ils vont essayer de dire le maximum d'informations qu'ils ont retenues de leur partenaire d'accord donc là vous êtes déjà dans pourquoi c'est le théâtre parce que d'abord vous allez avoir des étudiants des élèves qui vont être obligés de prendre la parole sur des informations qu'ils ont entendues et qu'ils n'ont pas apprises d'accord c'est j'ai entendu ça de mon partenaire je vais les redire et on doit les dire aux autres donc ça c'était sur le blason donc on est sur les activités brise glace les activités brise glace il en existe plein moi je vous en donne ici deux seulement rapides vous avez une autre une autre activité qui est intéressante qui s'appelle quelle mémoire donc chaque apprenant remplit un formulaire pendant quelques minutes les informations sont vraies ou fictives alors le formulaire c'est une feuille de papier les informations sont vraies ou fictives ça c'est vous qui décidez avant vous écrivez dessus des vraies informations ou des fausses informations toujours par deux et un tour de rôle vos apprenants vont se poser des questions d'après des informations il est interdit de prendre des notes d'accord donc je pose des questions et on est toujours maintenant dos à dos donc l'élève A va dire à l'élève B des informations qu'il aura retenues puis ensuite on change de rôle d'accord à la fin les deux apprenants vont se retourner vont être face l'un à l'autre et l'élève A dira à l'élève B ce qu'il aura oublié de dire donc en clair c'est je te dis des informations tu retiens les informations et à la fin c'est quelles sont les informations que je t'ai dites mais que tu n'as pas dit d'accord on peut aussi aller plus loin et demander aux élèves de trouver les informations qui auraient été fausses d'accord qu'est-ce que j'ai pu inventer tout ça je vais rapidement parce que ce sont des petites activités brise-glace et vous pouvez en faire d'autres si vous cherchez activité brise-glace sur internet vous allez en trouver de là d'accord je vais essayer d'aller un petit peu plus vite là sur la suite alors il y a les activités virlangues pardon c'est pas ce que je vais mettre là les activités virlangues alors c'est les activités virlangues alors virlangues en anglais c'est le term twister les activités les activités pardon virlangues sont intéressantes dans la mesure où elles vont permettre aux élèves de sortir de leur corps de vraiment pouvoir sortir la langue française de leur corps donc la fiche que je vous propose ici donc les activités virlangues permettent de travailler les muscles du visage ça permet donc de créer une ambiance conviviale et de créer une conviance effectivement on va faire des grimaces donc c'est assez ludique assez comique tous ensemble y compris le professeur on fait des grimaces afin de défigurer son visage d'accord les A on va bien ouvrir la bouche les U les O les E on va vraiment montrer que le visage est important et vous savez très bien qu'au théâtre le visage est très important parce que d'abord il faut articuler pour faire passer un message il faut que la voix soit audible il faut que le texte soit audible et ça permet aussi de faire passer des expressions d'accord donc là vous êtes en plein dans le terre parce qu'on commence à faire passer des expressions de tristesse de joie de colère alors vous pouvez commencer par demander aux élèves de dire une série de syllabes puis une série de phrases d'accord on aidera à bien articuler et on essaiera de faire varier l'intonation on dit par exemple en étant impatient agressif triste on est heureux on dira les phrases autant de fois qu'il le faut pour avoir une articulation parfaite d'accord alors sur ces vous voyez là je vais vous donner ça vous avez un exemple avec crac cric crou 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 tout ça en articulant d'accord vous voyez ce sont des des toutes des toutes petites successions mais qui vont permettre vraiment de sortir la langue donc j'en étais là voilà on peut se concentrer sur son partenaire avec une écoute sélective on va lancer le son donc là vous demandez à vos élèves de se positionner en deux lignes chaque ligne face l'une à l'autre et espacer de deux à trois mètres chaque élève de l'équipe A a donc un partenaire en face de lui de l'équipe B l'équipe A tous les élèves de l'équipe A doivent lancer alors lancer c'est virtuel c'est-à-dire qu'en fait on le dit je dis un virlande à voix haute de façon claire à mon partenaire qui est en face de moi et donc ce qui veut dire que tous les élèves vont dire un virlande au même moment et le virlande peut être le même mais c'est plus intéressant d'avoir un virlande différent qui bien sûr aura été travaillé un petit peu avant à la maison ou en classe l'équipe B alors reçoit le virlande de son partenaire je vous donne je vous envoie un virlande avec ma voix et vous faites comme si vous le récupérez il peut même y avoir un geste un geste qui associe avec comme si c'était une balle virtuelle donc chaque élève de l'équipe B répète le virlande qu'il a reçu de l'élève de l'équipe A d'accord donc c'est un jeu comme ça et les virlandes on va travailler sur des virlandes très courts c'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Bobby Lapointe c'est assez difficile à dire d'accord donc là vous avez des phrases des petites phrases très courts après avec des niveaux plus avancés ça peut être aussi voilà ça peut être une phrase beaucoup plus complexe pauvre petit paquet postal perdu par partie pour papeter perdu par partie pour papeter d'accord dit don d'ina dit don du do do du do du d'un don donc voilà on a tout un tas de textes comme ça de virlandes qui sont un petit peu plus longs pour des niveaux avancés j'en profite aussi pour un niveau plus avancé alors là 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 pour le coup ce que je vous montre ici ce n'est pas dans le cas de deux équipes A et B c'est simplement dans le cas où vous auriez par exemple des étudiants et vous leur demandez de lire ce texte mais aussi de l'apprendre mais là ce sont des élèves de niveau avancé alors pourquoi ce texte tiré de Molière parce qu'en fait c'est un texte qui à l'intérieur a plusieurs alors pas forcément des virlandes mais des choses difficiles à dire justice, juste ciel vous voyez ici justice, juste ciel d'accord je suis assassiné d'accord donc il y a une succession de sons qui sont parfois un petit peu difficiles à dire et c'est un texte qui peut être assez intéressant de travailler avec vos étudiants de niveau avancé mais encore une fois j'insiste là pour cet exercice 5 ce n'est pas une question de je lance quelque chose aux élèves de l'équipe d'en face alors vous aurez dans les documents que je vais vous envoyer vous aurez trois annexes et chaque annexe en fait ce sont des ce sont des virelangues des virelangues des virelangues vous voyez il y en a plein 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 je vous en donne plein d'accord plein de virelangues certains sont très très courts et très très faciles et d'autres sont au contraire beaucoup plus longs et beaucoup plus difficiles donc vous aurez trois tableaux au total d'accord alors toujours dans l'entraînement corporel et vocale on va maintenant passer donc sur vraiment un entraînement corporel qui va faire participer vos étudiants alors créez un tableau vivant alors le tableau vivant c'est une activité qui est très intéressante où vos élèves sont en cercle assis ou debout peu importe c'est vous qui voyez et vous avez un élève volontaire vous expliquez bien sûr les règles avant vous pouvez même la montrer avant vous avez un élève qui va au centre et qui dit moi je suis et il invente il dit ce qu'il veut par exemple ici je suis un bateau et à ce moment là il prend la pause il essaie de prendre la pause d'un bateau alors bien sûr c'est pas forcément facile de prendre la pause d'un bateau mais voilà c'est l'imagination d'accord donc il doit dire je suis un bateau et il prend une pause qui symbolise un bateau et à ce moment là vous avez un deuxième apprenant qui vient près de lui et qui dit et moi je suis par exemple ici la mer et donc il prend une pause et il fait avec ses bras il fait des vagues puis vous avez un troisième qui va arriver qui veut dire moi je suis un requin et donc là il tourne autour du bateau par exemple et il limite le requin et vous avez un quatrième et un cinquième je suis une cirée je suis le roi des océans etc maximum 8 d'accord et lorsque le professeur frappe tous les élèves retournent à leur place et à ce moment là c'est un autre élève qui va revenir qui va inventer encore quelque chose donc là on est sur créer un tableau vivant donc qui associe on l'a vu avec ce que nous disait Joël Aden en introduction on va associer le dire et le faire d'accord et ça ici vous voyez on est sur vous pouvez le faire avec différents niveaux mais même avec des niveaux très avancés c'est important de le faire parce que c'est comme ça que l'on va amener nos élèves à dire des choses qu'ils sont en train de faire avec leur corps et ça va aussi leur donner confiance en eux c'est très important d'accord alors ensuite vous avez une activité qui s'appelle le jeu des statues donc le jeu des statues on va visualiser et interpréter un mot ou une expression mais ça peut être aussi une idée une image une phrase par exemple alors on va le faire soit seul ou par deux ou par groupe de quatre le professeur dit par exemple à un imprenant ou un groupe d'élèves vous êtes une lune ici c'est un exemple bien sûr vous êtes une lune et à ce moment là les élèves doivent prendre la pause vous pouvez bien sûr après demander aux étudiants entre eux de jouer le rôle du professeur c'est plus facile si vous les répartissez par groupe éventuellement même par groupe de huit vous répartissez aux étudiants par groupe de huit et à chaque fois un élève dit aux autres vous êtes un chien vous êtes la mère vous êtes un poisson etc et les autres doivent prendre la pause d'accord donc ça ce sont des activités courtes que vous mettez en place en début de séance ensuite vous avez un exercice qui s'appelle le sculpteur et la statue donc là on va représenter un personnage là on est vraiment dans la construction de la personnalité de nos futurs acteurs donc par deux à partir de personnages de scénettes connues que vous aurez par exemple travaillé alors ici je commence à introduire une scénette qui s'appelle les rats que je vous présenterai plus tard et que vous aurez également d'accord donc vous avez des personnages d'accord des petites scénettes que vous allez travailler avec vos élèves donc les élèves vous avez des élèves sculpteurs et des élèves statues d'accord donc après quelques minutes vous allez demander donc aux sculpteurs de former des statues d'accord alors les élèves sont par deux forcément vous avez à chaque fois l'élève A qui est sculpteur et l'élève B qui est statue donc tous vos élèves participent d'accord donc vous avez plein de binômes dans la classe après quelques minutes vous arrêtez l'activité et vous demandez à tous les sculpteurs de donner des avis sur la qualité des statues donc vous aurez plusieurs statues il va falloir commenter qu'elles sont ou quelle est la statue qui répond le plus à l'objectif qui est dessiné est-ce que la statue est ressemblante au personnage de la scène est-ce qu'on peut deviner de qui il s'agit et à ce moment-là s'il y a un doute il faudra demander au sculpteur de modifier et d'améliorer sa sculpture une autre activité qui fonctionne bien vous avez vos élèves qui sont debuts en cercle et le professeur dit un mot ou une expression un sentiment une courte phrase connue et en même temps il va lancer la balle à un virtuel à un élève alors la balle elle est virtuelle on ne lance pas une balle mais on fait le geste d'accord on fait le geste de lancer une balle donc on est en cercle moi je suis le professeur je lance ma balle virtuellement à un élève et je dis quelque chose d'accord je dis par exemple ciel il pleut et à ce moment-là l'élève à qui j'ai envoyé la balle doit faire le geste c'est important qu'il fasse le geste comme s'il a rattrapé ma balle et dans ma balle il y a la phrase il devra répéter ma phrase et à ce moment-là il va lancer sa balle à lui avec une autre phrase d'accord et à chaque fois on change comme ça et donc là ça crée un climat important parce que les élèves doivent être très attentifs à qui va envoyer la balle à qui on va envoyer la balle et quelle sera la phrase à prononcer si l'on continue le pardon le sculpteur et la statue j'en ai parlé et la balle vers le que j'en ai parlé c'était dans le même document d'accord je vous avais public de prévu en deuxième on va maintenant expérimenter et analyser à partir d'un jeu il s'agit ici de simuler d'imiter d'inventer et d'essayer alors vous savez tout ce que les enfants aiment les jeux de rôle dès le plus jeune âge on sait très bien que nos nos enfants aiment bien travailler avec des marionnettes avec des poupées avec tout un tas de choses alors donc ils inventent des histoires de la vie quotidienne à partir de leur propre vécu mais aussi des histoires extraordinaires vous savez qu'ils font parler leurs poupées ils font parler leurs petits jouets pour raconter des histoires de méchants de gentils etc d'histoires soit de contes qu'ils connaissent de légendes qu'ils connaissent ou aussi simplement de qu'ils inventent des choses d'accord alors je vais arrêter mon partage des temps et par rapport à ça alors peut-être que certains parmi nous ont déjà suivi la semaine dernière ce que j'ai fait sur l'oral là je reprends mes activités il est important à ce stade de donner confiance à vos apprenants si par exemple là je vous parle je sais que vous êtes je ne sais pas combien si on est dans une classe par exemple 40 étudiants je suis moi un peu timide et je dois prendre la parole ça va être très difficile alors vous pouvez donner des astuces vous pouvez par exemple demander à vos élèves d'organiser un petit scénario très simple de rencontre par exemple le personnage A en contre le personnage B et vous allez leur donner deux stylos comme ça d'accord et en fait moi je parle mais les acteurs ce sont les stylos d'accord et on va bouger les stylos d'accord et ce qui veut dire que les autres élèves ne vont pas me regarder mais ils vont regarder les stylos et donc ça permet de détourner l'attention et moi de me rendre beaucoup plus confortable bonjour comment tu t'appelles bonjour je m'appelle Eric et ça va Eric oui très bien et tu viens de quel pays et bien je viens de France vous voyez donc ça permet alors j'ai pris ici des stylos mais ça peut être n'importe quoi et vous avez aussi l'éternelle chaussette donc vous prenez une ou deux chaussettes je suis en train de les enfiler donc ça je l'ai présenté la semaine dernière alors ça ça marche ça marche très bien aussi d'accord ça marche très bien aussi et là vous avez donc deux chaussettes et là c'est pareil d'accord salut Eric salut qu'est-ce que tu as fait hier soir et bien hier soir j'ai fait la cuisine et puis après j'ai regardé une série sur Netflix ah super donc vous voyez en plus c'est comique parce qu'on les fait vraiment parler on peut jouer sur les grimaces d'accord donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et je vous invite à le faire encore une fois je l'ai fait avec des enfants et je l'ai fait avec des adultes et c'était toujours une bonne partie de rigolade et de plaisir alors hop je vais repartager voilà donc là on va permettre à nos apprenants de s'attribuer des jeux des rôles pardon dans des situations même simples et c'est une bonne façon d'entrer dans le jeu alors pour ça quels sont les types d'activités alors bien sûr il y a le jeu de rôle que vous connaissez tous et tout le monde pratique le jeu de rôle au sein de sa classe d'accord donc le jeu de rôle je ne vais pas vraiment revenir là-dessus parce que vous en faites tous mais ce qui est important c'est qu'il faut vraiment donner un cadre précis et je pense que le cadre c'est à vous de le donner c'est à dire donner le lieu ici la boulangerie c'est vous qui imposez le lieu vous imposez le nombre de personnes de personnages pardon de facteurs et vous imposez le type de personnage d'accord donc le boulanger c'est le premier personnage c'est un personnage le deuxième personnage c'est un client qui est aimable et le troisième personnage c'est un client qui est impatient vous pouvez aussi donner la même chose donc un lieu une rencontre fortuite donc c'est dans la rue par exemple le nombre de personnages avec quel type de personnage c'est et vous pouvez aussi donner une situation d'accord ici c'est la même chose vous avez le lieu dans la salle d'attente chez le médecin cinq personnages qui sont ici une maman ou un papa l'enfant une personne âgée etc d'accord et donc mais c'est très important il faut que votre jeu de rôle il soit cadré il faut aussi que votre jeu de rôle il soit cadré dans le temps d'accord donc là je vous en donne plusieurs pour illustrer il faut qu'il soit cadré dans le temps c'est à dire qu'en fait vous leur dites voilà vous avez vous avez dix minutes ou quinze minutes alors il y a le temps de préparation il y a le temps pour jouer d'accord et je vous rappelle qu'un jeu de rôle ce n'est pas lire un texte donc là il va falloir que les élèves assez rapidement s'approprient leur texte et qu'ils acceptent de faire des erreurs qu'ils acceptent d'oublier une partie de leur texte mais ils vont être dans la vraie vie donc il va falloir une part il va falloir favoriser une part d'improvisation donc le jeu de rôle bien sûr est un travail préparatoire pour tout ce qui concerne les activités théâtrales le mime alors le mime là aussi c'est quelque chose d'extrêmement important puisque vous allez donc travailler sur le non-verbal et si vous regardez une pièce de théâtre si vous regardez un film quel que soit le type de film vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de parties qui ne sont pas parlées tout passe par les expressions par la gestique par la gestuelle des personnages donc ça il faut absolument l'encourager parce que je vous rappelle que le mime fait partie de l'enseignement du langue le non-verbal fait partie de l'enseignement du langue alors pour le mime là je vous donne une petite fiche une petite fiche qui est assez intéressante donc là comment par exemple travailler le mime et en fait c'est une sorte d'expression corporelle et il est important de rester muet ça c'est extrêmement important de rester muet pendant cette partie là d'accord et là vous allez avoir par exemple un exercice donc là vous lirez ça par vous même vous voyez l'apprenant devra exagérer la gestuelle donc ça c'est important il faut exagérer la gestuelle lorsqu'on fait du mime on exagère d'accord pour bien montrer ce que l'on veut faire si vous regardez vous aurez des liens pour des petites vidéos on exagère toujours le geste pour bien faire passer le message puisque donc précisément on ne peut pas faire le message passer le message avec la parole donc on va utiliser le geste d'accord voilà et donc là vous avez par exemple un exercice vous donnez un objet et il faut que votre étudiant mime cet objet bien sûr il n'y a que lui et vous qui connaissez cet objet les autres ne le connaissent pas donc les autres doivent deviner ce que l'élève va mimer ici par exemple une fleur d'accord donc la fleur qui se réveille le matin etc il va falloir la mimer donc après vous pouvez demander à chaque étudiant de mimer un objet de la nature ou un objet de la maison et les autres doivent trouver ça peut être bien sûr un personnage célèbre la reine angleterre Napoléon Fonier Bétoven ça peut être une célébrité alors si c'est une célébrité chanteur acteur etc il va falloir essayer de trouver quels seront leurs gestes qui va les révéler un animal aussi tout en sachant que pour l'animal attention je vous mets en garde l'animal précisez à vos étudiants qu'ils doivent rester debout d'accord ne demandez pas à vos élèves de se mettre à quatre pattes il y a quelque chose d'assez humiliant d'accord donc restez vraiment vigilant sur ce point là demandez à vos élèves même s'ils limitent un chat et bien on va imiter le chat mais en restant debout d'accord ou assis d'accord ça peut être un métier ça peut être un objet du quotidien on en a parlé tout à l'heure d'accord ou une action marcher dans le désert faire de la moto de la bicyclette manger des spaghettis faire de la banque du patinage artistique faire un câlin d'accord donc là vous êtes dans le mime vous êtes dans les non-verbal mais vous allez encourager vraiment vos élèves à sortir de leur corps et à plus tard bien appréhender le jeu théâtrale alors vous aurez une petite vidéo très rapide je ne vais pas vous la montrer complètement c'est simplement pour vous ça c'est pas pour vos élèves bon bon Merci. Voilà, donc, pardon, je ne sais pas ce qu'il se passe là, je ne sais pas, il y a une barre noire, vous voyez une barre noire là sur l'écran ? Oui, je ne sais pas, je ne sais pas d'où vient cette barre noire, un petit peu de linge, je vais en acheter, ah, qu'est-ce qu'il se passe-t-il, maintenant, elle n'est pas là. Ah, ça y est, ça y est, c'est revenu. Donc, voilà, vous avez une petite vidéo, simplement, si vous la regardez, vous verrez qu'on voit vraiment les acteurs qui, vraiment, travaillent leurs gestes pour montrer qu'ils ont peur, qu'ils sont inquiets, qu'ils tirent quelque chose, qu'ils font des efforts, d'accord ? Donc, ça, c'est intéressant pour bien, à la limite, vous pouvez même montrer ce genre de vidéo à vos étudiants pour qu'ils voient ce que c'est que le mini, d'accord ? Alors, donc là, on va être sur la reproduction d'énoncés. À partir d'enregistrements, vous pouvez, effectivement, demander à vos étudiants de répéter des énoncés à partir de cours, d'extraits, de crise de théâtre. Et là, je vais vous montrer des petites vidéos très courtes qui sont intéressantes. Je vais passer la deuxième seulement. On n'entend pas le son, Eric ? Vous n'entendez pas le son ? Non, non. Allô, Eric ? Oui ? En fait, en fait, quand vous partagez l'écran, quand vous partagez l'écran, il y a, quand vous allez sur Zoom, vous partagez l'écran, il y a une option à droite. Et là, si on clique, vous pouvez, vous pourrez pratiquement partager le son. Ah, attendez. Attendez. Donc, donc, si je vais sur... Donc, là, je dois... Ah, non, Eric, ce n'est pas ça. En fait, il y a une barre, n'est-ce pas ? Là, vous cliquez partager, non, votre document sur Zoom. Bien sûr que je ne l'ai pas. Ah, c'est petit, c'est petit. Donc, sur Zoom. Ouais. Et là, il y a une petite flèche, quand on clique sur cette petite flèche, en fait, il y aura un écran qui s'ouvre, et après, il y a trois options, bélic à droite. Mais, sauf que moi, je n'ai pas cet écran-là. OK. Lorsque vous cliquez sur Zoom, ça marche ? Non, justement, je n'ai pas... Je ne retrouve pas... Voilà. Alors, quand je vais sur Zoom, ouais, il faut que j'aille où, là ? Vous avez l'icône à partager l'écran au plan milieu. Ouais. Et là, il y a une petite flèche, là, si vous cliquez, il y a un écran qui se trouve. Ouais. Et là, vous avez, au-dessus, vous avez basic advanced, et il faut cliquer sur la advanced. Advanced sharing options, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et là, je fais quoi, maintenant ? Vous avez trois options. Ouais. Le premier, c'était quoi ? One participant can share at a time. OK. Et le deuxième ? Multiple participants can share. Ah, non, ce n'est pas ça. Et en fait, c'est autre chose ? Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais débrouiller ça. OK. Je vais débrouiller ça. D'accord, OK. Donc, là, j'en étais... Je reviens avant. Attendez. J'en étais où, là ? J'en étais perdu. Alors, je drôle, voilà, on était là. Donc, je drôle. Voilà, donc, les mimes. Voilà. Donc, en fait, vous verrez vous-même, parce que vous aurez le lien vers cette vidéo. Donc, ce sont deux vidéos que je vous propose, qui sont très intéressantes. Et là, il suffit simplement de demander à vos étudiants de reproduire des énoncés, mais aussi des attitudes à partir d'enregistrements. D'accord ? Donc, soit vous leur présentez des courts extraits de pièces de théâtre, de films, mais vraiment des très, très courts extraits. Ils doivent reproduire ce qu'ils ont entendu, mais avec la même intonation et avec la même gestuelle. D'accord ? Donc là, moi, j'ai pris deux petits trucs sur YouTube, mais vous pouvez le faire tout à fait à partir d'extraits de films. Mais c'est très court, c'est très, très court. C'est une phrase. D'accord ? Donc, alors, ça peut être un petit dialogue où vous avez vraiment... Ils vont vraiment s'approprier le geste et le dire. D'accord ? Alors, maintenant, on va travailler sur la troisième phase qui est expérimenter et analyser pour collaborer. Alors, il s'agit en fait d'établir des relations entre ses partenaires, échanger entre les partenaires, écouter ses partenaires afin de créer une cohésion dans le groupe. La collaboration, la coopération vont permettre à vos apprenants de construire des connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre collectivement et on va aussi acquérir des compétences collectivement. C'est-à-dire qu'apprendre, mais aussi des aptitudes. Et dans les compétences, je vous rappelle, ce n'est pas uniquement des compétences langagières, mais c'est aussi prendre la parole devant un grand groupe, sortir de son corps, être plus à l'aise. Et ça, dans l'enseignement, que l'on enseigne les mathématiques, le sport, l'art plastique ou une langue étrangère, ça fait partie de la mission de l'école que de permettre à nos étudiants d'acquérir des compétences transversales. Et celle-ci, donc, est une compétence intéressante à travailler en langue étrangère. Alors, on est basé là sur trois principes. On est sur le principe d'une interdépendance positive. C'est-à-dire que tout le monde a besoin des autres. Et on n'est pas dans de l'individualisme. On est sur une participation égalitaire, parce que chacun va avoir sa part de travail à faire. Lorsqu'on travaille sur une scénette, sur un jeu de rôle, chacun va avoir un rôle à jouer. Et là encore, vous pouvez avoir des élèves plus timides des uns des autres. Eh bien, les élèves timides, peut-être, auront un rôle moins important. D'accord ? Mais ils vont avoir un rôle. D'accord ? Et il m'est même arrivé, moi, de travailler sur du théâtre où des élèves timides avaient des tout petits rôles. Des élèves très timides avaient des rôles muets. Ah oui, parce que c'est important. Il y a parfois des rôles muets intéressants. Et il y avait des élèves extrêmement timides, au point que c'était presque maladif. Eh bien, on leur confiait des rôles annexes, à savoir maquilleur, technicien, costumier, etc. Vous voyez, on peut tout à fait leur confier des tâches. Et petit à petit, ça met ses élèves en confiance et ils peuvent ensuite participer. Ensuite, la responsabilité individuelle, puisque chacun a son rôle à jouer. Alors, pour collaborer, quel type d'activité ? Alors, par exemple, par petit groupe, les apprenants vont choisir une scénette. Donc, alors, les scénettes, ça peut être, par exemple, des scénettes dans un corpus. Je vais vous en donner un corpus de petits textes que vous allez leur donner. Et ils choisissent la scénette qu'ils veulent travailler. Alors, contrairement au jeu de rôle, une scénette est un texte que vous leur donnez. Attends, j'insiste là-dessus qu'il n'y ait pas de confusion. Le jeu de rôle est un exercice où nos élèves vont construire une petite pièce à partir de situations données. Les lieux, la boulangerie, les personnages, la boulangère, le client content, le client qui n'est pas content. Et une situation où, par exemple, le client pas content fait un scandale dans la boulangerie. D'accord ? Là, on est sur une situation et vos apprenants vont créer un jeu de rôle. Dans la scénette, ce n'est pas la même chose. La scénette, c'est vous qui donnez un texte. Le texte, la plupart du temps, a été écrit par des auteurs, par des auteurs professionnels. Il y a des scénettes sur des textes extrêmement courts, comme ce que je vais vous montrer. Ensemble, ils définissent la distribution des rôles. Qui jouera quel personnage ? En fonction de quels critères ? Et ça, c'est important de les laisser à l'interne. C'est le groupe qui décide. Ce n'est pas vous qui imposez des rôles. C'est eux. Et ils vont se sentir à l'aise par rapport à ça. D'accord ? Et vous pouvez, bien sûr, intervenir pour peut-être pousser un élève à peut-être prendre un petit rôle si vraiment ils ne se sentent pas à l'aise par rapport à ça. Mais laissez-les ensemble travailler ceci. Et ils vont s'exercer à une mise en voie. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez demander à vos élèves, une fois qu'ils ont choisi qui jouerait quel rôle, à ce moment-là, ils s'assoient ensemble autour d'une table ou dans un petit coin, et ils vont lire leur scénette et chaque personnage va jouer son rôle. Chaque personnage, pardon, va lire son rôle. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la mise en voie. Ensuite, vos élèves vont proposer une production finale. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont décider de lire leur scénette face au groupe ? Est-ce qu'ils vont décider de la jouer face au groupe ? Est-ce qu'ils vont plutôt décider de l'enregistrer, de la filmer ? D'accord ? Tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment construire avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous proposer ? Alors, que la scénette soit lue, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'en fait, ça peut parfois être intéressant pour des groupes timides de leur permettre de lire d'abord et puis leur dire, OK, et la prochaine fois, vous allez la jouer. Alors, corpus de texte, voilà. Donc, je vous donne un petit corpus de texte. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs... Vous voyez, là, vous avez neuf pages. Des CNS qui sont très courtes et pour des niveaux plutôt débutants. Vous voyez, c'est très court. Vous avez, voilà, je vais vite parce qu'on ne va pas toutes les regarder, mais vous allez avoir les documents, d'accord ? Donc, vous avez plusieurs scénettes, je vous en donne. Neuf pages, ça vous fait quand même pas mal de documents. Et vous avez des textes tirés d'auteurs. Donc là, c'est un petit peu plus long. De Molière, par exemple, d'accord ? Et vous avez donc les personnages et vous avez simplement, donc, une partie de la pièce. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Vous avez onze pages. Donc là, on est sur du texte beaucoup plus long. D'accord ? Et vous avez, donc, La cigale et la fourmi, donc, le genre de la fontaine. Et c'est en adaptation théâtrale. D'accord ? Donc, vous avez tout un petit corpus de texte qui peut être intéressant et que vous pouvez travailler avec des élèves de différents âges et différents niveaux. D'accord ? Alors, expérimentez ensuite et analysez pour travailler la représentation de soi. Mais oui, parce que le théâtre, c'est la représentation de soi. Dans un rôle, le rapport à autrui, c'est le rapport à l'autre, le rapport à l'espace, le rapport à son propre corps. Et donc, tout ça, il va falloir voir comment, concrètement, on le met en place dans des activités. Et là, ça va être important pour que l'élève ait confiance en lui et confiance en son propre corps. Donc, par petits groupes et avec les mêmes CNETs, vous prenez les mêmes CNETs qu'avant, c'est des CNETs qu'ils connaissent, donc vous ne perdez pas de temps. Le but ici n'est pas d'apprendre un nouveau texte, mais le but est de se mettre à l'aise avec son propre corps. Donc, il va falloir déterminer la personnalité du personnage. D'accord ? Donc, on est par exemple dans une CNET, vous avez le personnage, je ne sais pas, le facteur, par exemple. Quelle est la personnalité du facteur ? Est-ce qu'il est plutôt timide ? Est-ce qu'il est plutôt agressif ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est heureux ? Malheureux, etc. Et c'est les élèves qui vont, eux, déterminer le personnage. Et vous voyez que dans tout ça, après, alors je ne l'ai pas dit dès le départ, mais vous allez bien sûr encourager les échanges en français et vous allez vous passer d'un groupe à l'autre et les solliciter pour essayer de parler français. Maintenant, en fonction de leur niveau, peut-être que leur langue de travail ne sera pas le français. Si ce sont des débutants, ils vont plutôt parler dans leur langue maternelle, mais ça, ce n'est pas un problème. D'accord ? À ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Travailler son caractère, donc il y a la personnalité, mais il y a aussi son caractère. Donc, le caractère, ça va être, voilà, il est plutôt, il a plutôt un bon caractère. C'est quelqu'un de plutôt aimable, plutôt gentil, pas du tout. Et quel va être, quel va être, lui, sa relation à l'autre ? Quelle est la relation du facteur ? J'ai pris un facteur, c'est ça, je suis d'accord. Quelle est la relation du facteur avec les autres personnages de la célèbre ? Comment va-t-il se déplacer ? Ça, ça va être important. Est-ce qu'il va se déplacer plutôt rapidement ? Est-ce qu'il va plutôt rester sur place ? Est-ce qu'il va plutôt se déplacer d'un élève à l'autre ? Ou est-ce qu'il va être dans l'espace de la scène ou à l'extérieur de l'espace de la scène ? Ça, c'est très important de déterminer quel type de déplacement il va adopter. Et quel type de gestuel aussi, d'accord ? Quels seront les gestes en fonction d'un personnage ? Quels sont les gestes habituels d'un personnage ? C'est-à-dire comment je vais pouvoir associer des gestes à mon personnage pour que le public comprenne qui je suis dès le départ ? Et là, on rejoint le mime. Alors, maintenant, reste à travailler l'espace scénique. Il y a effectivement un espace saine et un espace spectateur. Et là, c'est important que l'espace saine soit bien délimité. Alors, délimité avec un marquage au sol. Mais ça peut être, si vous avez une grande salle, ça peut être une scène, bien sûr, une scène du théâtre. Vous pouvez peut-être, de temps en temps, aller faire cours dans une salle où il y a une scène. C'est possible aussi, de temps en temps, de sortir de la classe pour faire cours, de rester une heure dans l'auditorium. Mais ça peut être aussi, voilà, un petit espace entre le bureau, entre le tableau, pardon, et les premières tables des élèves. Même si c'est un tout petit espace, ce n'est pas important. On va l'aménager. Effectivement, il va peut-être falloir une table, deux chaises, etc. Pensez à ça. Est-ce qu'il y aura des éléments de décor ? Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans des gros, des grosses dépenses, dans des gros décors, etc. Non, 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 non. C'est simplement pour créer une ambiance, pour créer une atmosphère, d'accord ? Et je vous rappelle que ça va rassurer les élèves d'avoir des éléments de décor. Des accessoires. Les accessoires sont très importants. Je vous rappelle que, que ce soit pour un jeu de rôle, une scène, une pièce de théâtre, les accessoires sont extrêmement importants. Et comme je l'ai dit au départ, la pire des choses pour nous, c'est nos mains. On ne sait jamais quoi faire de nos mains. Donc, si vous avez, par exemple, une scène qui se situe dans un restaurant, il faut que le client soit assis, que sur la table, il y ait quelque chose qui représente une assiette. Mais ça peut être aussi un papier découpé en rond. Ce n'est pas forcément une vraie assiette. Mais il faut qu'il ait des accessoires. Et le serveur, il doit impérativement dans sa main avoir un papier qui va représenter le menu et un petit papier ou un carnet qui va représenter le papier sur lequel il note la commande. Vous voyez, ne laissez pas vos étudiants sans rien dans les mains parce qu'on ne sait jamais quoi faire de ses mains. Alors, par quoi commencer ? Délimiter une scène, même très petite, dans laquelle on va jouer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Délimiter un espace public. C'est l'espace qui est réservé au public. C'est de cet espace que l'on va regarder et que l'on va écouter. Donc, il y a bien deux espaces distincts. Maintenant, expérimenter et analyser pour prendre en compte les éléments scéniques. Alors, quels sont les types d'activités ? Eh bien, par petits groupes et avec les mêmes scénettes que précédemment, il va y avoir un échange entre les élèves de ce que va être la scène. Dans quelle mesure les éléments, donc les accessoires, costumes, décors, vont-ils jouer un rôle important dans la représentation d'une pièce de théâtre ? Et comment ça va contribuer à l'élaboration du sens pour le spectateur ? Donc, ça, c'est des négociations que les élèves vont mener entre eux. C'est comment je vais utiliser les accessoires, les costumes et le décor ? Et comment ça va être important pour que le message passe auprès de notre public ? Il va falloir travailler aussi de qu'est-ce que l'on veut montrer ? Quelles sont nos intentions ? On veut faire rire ? On veut faire pleurer ? Vous voyez, quelles sont les intentions que l'on veut donner ? Parce que si on veut faire rire, il va falloir se donner les moyens de faire rire. Ça peut passer par les costumes, par exemple. Dramatiser l'espace. Donner du sens à la scène pour comprendre le jeu. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur accentuer toute notre gestique. Alors, il y a une différence entre play et acte. D'accord ? Play relève de l'activité ludique. On va jouer à quelque chose. Et acte, on est dans un jeu d'acteur. Donc là, on est vraiment dans... On va passer du play, qui était plutôt du jeu de rôle, à acte. On va jouer parce qu'on a un texte que l'on apprend, qu'on va peut-être improviser. On va vraiment être sur de l'actime. Alors, justement, j'ai parlé d'improvisation. Là, c'est un travail extrêmement important de permettre à nos étudiants d'improviser. Puisque là, c'est là qu'on va déclencher la parole et qu'on va surtout les mettre dans des situations réelles. Donc, comprendre les intentions de jeu et de personnage. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, on va improviser pour que les observateurs, le public, puissent comprendre quelles sont nos intentions. Il va falloir s'impliquer corporellement, impliquer son corps et impliquer vocalement. Avoir confiance en soi afin d'améliorer sa performance. Écrire collectivement la suite ou la fin d'une scène. Donc ça, ça peut être intéressant. Par exemple, vous avez une petite sénette et vous leur demandez d'imaginer la suite. Alors, quels sont les types d'activités que l'on va pouvoir mettre en place pour répondre à ces quatre objectifs ? Par exemple, par groupe de trois ou par groupe de quatre et à partir de situations concrètes. Donc, par exemple, on va leur donner des situations. On va voir ça. Improviser une sénette de quelques secondes. Donc, les apprenants, les spectateurs devront comprendre. On est bien d'accord que là, les spectateurs vont devoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, comprendre les intentions. Quelles sont les intentions que nous, acteurs, on va donner ? Est-ce que la qualité du jeu était bonne ? Et vous avez donc tout un, je vous donne tout un corpus d'activités. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de demander au public de définir si la qualité du jeu a permis de comprendre les intentions. Et donc, voilà, les improvisations. Donc, vous avez, là, je reviens un petit peu en arrière. Donc, pour les improvisations, vous avez quelques exercices d'échauffement. Alors, en exercice d'échauffement, par exemple, demandez à vos étudiants de prendre un objet qui va matérialiser le tour de parole. C'est ce qu'on appelle dans certains pays africains, le bâton. C'est le bâton de parole. Je vous rappelle que dans certaines, vous le savez sûrement, dans certaines peuplades du continent africain, le clan se réunit. Et il faut avoir dans la main le bâton pour prendre la parole. Si on n'a pas le bâton, on n'a pas le droit de prendre la parole. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le bâton passe, c'est-à-dire que je donne le bâton à quelqu'un et quand j'ai le bâton, je dois parler. D'accord ? Et sinon, je le pose à terre et je le donne à un autre partenaire qui doit lui parler. Donc là, on improvise. Si on reçoit le bâton, on doit parler sur ce que l'on veut, mais on doit parler. Une deuxième activité, c'est on joue seul, on joue seul face aux autres avec des contraintes. Donc, ça peut être, par exemple, au passé, vous parler au futur ou en n'utilisant que le tu, mais je n'ai pas le droit d'utiliser je. Ou aussi en commençant par une liste de mots ou commencer par un nom. Par exemple, vous dites, tu commences par un éléphant. Voilà. Et il faut improviser à partir de ce mot-là. D'accord ? Ou à partir d'une métaphore ou à partir d'une idée. Donc là, on est vraiment sur de l'improvisation et les élèves ne savent absolument pas ce que vous allez leur donner. Par exemple, ben voilà, tu vas parler au futur. Et ils ont une minute, par exemple, 45 secondes pour parler au futur. Alors, vous avez le duel de rap. Donc, sur de la musique, par exemple, il faut faire chacun une phrase qui va rimer. Alors, vous pourrez aller voir, par exemple, il y a une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Iam. Demain, c'est loin. Donc là, c'est en fait, c'est essayer de jouer avec la musique et de répondre, d'improviser sur la musique. Une autre activité, c'est commencer une impro. C'est-à-dire que vous vous dites, et soudain, il rigola. Et donc, le comédien, l'élève qui reçoit ça doit rigoler beaucoup et il doit commencer un monologue. D'accord ? Là, on est plutôt sur des niveaux quand même, je dirais, au moins fin de A2-BA. L'interview, c'est un exercice intéressant où vous avez donc une interview où la personne qui est interviewée par quatre autres personnes, mais les quatre journalistes vont exactement dans le sens de ce que dit l'interviewer. Et ils vont nourrir ce qu'il va dire. C'est-à-dire que moi, si je suis interviewé, je vous dis des choses et vous, comme journaliste, vous dites oui, oui, et puis vous avez aussi fait ça et vous êtes aussi allé là-bas, etc. Et donc, la personne qui est interviewée va dire oui, effectivement, je suis allé là-bas, etc. Donc, on va, les journalistes vont dans le sens, les journalistes ne vont pas contredire la personne qui est interviewée. Le jeu du roi et de la reine, c'est un jeu assez connu. Donc, vous avez le roi ou la reine qui est au centre, assis sur une chaise. Et les autres, qui sont le public, doivent le satisfaire. Alors, le public ou les autres joueurs doivent le satisfaire en lui faisant des propositions. Des propositions qui vont être bonnes pour le roi ou pour la reine. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible parce que lorsque le roi en a marre, lorsque le roi en a assez, il nous tue en claquant des doigts. Et à ce moment-là, c'est un autre qui prend la place du roi. Donc, on lui fait des propositions jusqu'au moment où le roi n'accepte plus nos propositions parce que ça ne l'intéresse plus. Marcher dans la salle. Vous pouvez, par exemple, demander à vos élèves de marcher dans la salle et dire bonjour lorsqu'on se croise. Et on peut dire bonjour avec différentes expressions. Hypocrite, généreux, gentil, méchant, en colère, etc. D'accord ? Mais vous pouvez aussi demander à vos élèves de marcher dans la salle et à chaque fois que vous tapez dans vos mains, ils doivent parler, en français bien sûr, ils doivent parler avec l'élève qui est le plus proche d'eux. D'accord ? Ils doivent se parler. Et vous essayez de faire ça assez rapidement, de claquer dans vos mains assez rapidement. L'activité suivante, marcher dans la salle toujours et à un moment, le groupe va, quand vous allez claquer des mains, le groupe doit se mettre autour d'un élève et le rouspéter, c'est-à-dire lui dire qu'il n'est pas content, pour rentrer à lui faire des compliments. D'accord ? Et là, vous ne dites pas quel sera l'élève, mais c'est au groupe de s'organiser pour se mettre, de choisir un élève le plus vite possible. En général, c'est le groupe, il va y avoir le plus d'élèves vers un autre élève et c'est là que tout le monde va aller et on va commencer cette activité. Voilà. Donc, vous avez plein d'activités comme ça. Vous voyez, il y en a plein. Je ne vais pas rentrer dans toutes les activités, mais vous avez plein d'activités que je vous propose, qui vous permettent d'improviser. Alors, je vous mets aussi dans cette fiche un travail sur les métiers imaginaires. Donc là, vous voyez, par groupe de deux ou trois, les participants en quelques minutes pour trouver plusieurs métiers imaginaires. Par exemple, le compteur de gouttes d'eau, le cacheur de lune ou l'épuratrice de mauvaises pensées. D'accord ? Donc, chaque apprenant choisit un métier, puis on se rassoit et dans l'espace spectateur, chacun vient expliquer son métier. Donc, les spectateurs lui posent des questions auxquelles l'inventeur répond, mais il n'a pas le droit de répondre par non. Il peut répondre par oui, il peut répondre par des phrases, mais il n'a pas le droit de répondre par non. D'accord ? Il doit accepter toutes les propositions et il peut improviser. Il peut faire des gestes, il peut parler, il peut faire ce qu'il veut. D'accord ? Et s'il refuse ou s'il dit non, à ce moment-là, il a perdu et c'est un autre qui prend sa place. Et enfin, un autre exercice qui est intéressant, c'est l'entretien d'embauche. Donc là, vous avez trois personnes et c'est un entretien d'embauche. Donc, vous avez une personne qui cherche un travail et vous avez les deux recruteurs. Donc, les deux personnes qui travaillent pour une entreprise. Et on va simuler un entretien d'embauche, sauf que dans le jury, dans les recruteurs, il y a une personne qui est très agréable et une personne qui n'est pas du tout agréable. D'accord ? Donc, tout ça, ce sont des situations que vous pouvez mettre en place pour travailler l'improvisation. Donc là, on est dans le... dans le... dans le... dans le... dans encore plus de textes. Voilà. Donc, j'ai presque terminé. Maintenant, ce que je vous propose ici, c'est de regrouper tout ce que je vous ai dit dans un projet. Alors, en français, on appelle ça le drama. D'accord ? On reprend le terme anglophone. Drama en français. Drama en français, en fait, c'est travailler. Et le théâtre en classe de langue étrangère. D'accord ? Donc, avec les différentes étapes. Vous allez retrouver les différentes étapes, sauf que là, je vais les mettre en lien directement avec un corpus de texte précis. Donc, la démarche. Étape 1, je vous rappelle, on construit les personnages. C'est ce que nous avons vu au tout début. L'étape 2, on associe les personnages avec leur action. J'espère que vous vous en soutenez. Donc, premier, on construit les personnages. Ensuite, on associe les personnages et leurs actions. Mais de toute façon, tout ça, vous allez le retrouver dans le déroulé que je vais vous envoyer. En troisième, on va confronter les personnages. Puis, on va mettre en scène. Donc, ça, ce sont les quatre grandes étapes qui ont été montrées aujourd'hui. Donc, première étape, on construit les personnages. Alors, l'apprentissage du lexique. Donc là, en fait, pour l'apprentissage du lexique, vous avez toute une série d'activités. Je ne vais pas rentrer dans le détail des activités. Vous avez toute une série d'activités qui vous permet d'utiliser des flashcards, des cartes images, pour permettre aux élèves d'apprendre le vocabulaire. Et là, ce sont des jeux avec des étiquettes de façon à ce que les élèves mémorisent les cartes. Alors, moi, je vais là, aujourd'hui, là, sur les plans qui me restent, travailler à partir du texte dont vous vous souvenez, je vous en ai parlé au début, les rats, d'accord ? Les rats, donc, c'est une petite pièce. Et je vous montre ici, c'est simplement pour illustrer, d'accord ? Donc, vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc, voilà les cartes images. Donc, vous avez des rats, des chats, des chiens, des humains. Vous avez le vent et vous avez le château. D'accord ? Vous avez, ça, ce sont les cartes images. Maintenant, vous avez les cartes mots, le rat, les chats, les chiens, les humains, les ventes, le château. D'accord ? Et, donc, je vous propose tout un tas d'activités ici que vous pourrez regarder chez vous, au calme, pour utiliser ceci. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas 1, puis 2. Vous pouvez faire activité 1, puis activité 2, puis 3, puis 4, puis 5. Mais vous pouvez aussi les faire dans le désordre. Le jeu de team, je pense que vous connaissez tous. Donc, ce sont des jeux qui permettent facilement aux apprenants de s'approprier le lexique. Par exemple, si on prend là, écouter et montrer, l'enseignant nomme un personnage, les élèves pointent l'image. Donc, au tableau, par exemple, ça peut être au sol, mais ça peut être au tableau, vous les dispassiez bien. Et les élèves leur montrer, si vous avez dit les rats, les chats, le château, etc. D'accord ? Donc, ça, je vous laisserai en prendre connaissance. Vous avez, donc, soit des activités avec les cartes mots. C'est les 5 activités qui sont là. Et vous avez des activités aussi avec les cartes images. D'accord ? Avec des cartes images. Et là, pour illustrer tout ce que vous allez avoir ici, donc, je vous donne des exemples. D'accord ? Et après, à vous, en fonction du texte que vous travaillez, de refaire la même chose. Ça demande un peu de préparation, je vous l'accorde, mais ça fait partie de notre travail. Donc, ça, c'est l'apprentissage du lexique. Alors, pour l'apprentissage du lexique, vous pouvez aussi utiliser un jeu qui est assez rigolo. C'est le jeu du ballon. Alors, le jeu du ballon, c'est, vous avez un élève qui est, vos élèves sont tous en cercle. Vous mettez debout en cercle et un élève dans le cercle lance le ballon. Alors, le ballon peut être un vrai ballon ou un ballon virtuel, un ballon léger si possible. Et il lance le ballon à un autre élève, d'accord ? En disant, par exemple, chat. Et on peut y associer un truc caractère, par exemple, chat rusé, chat malin, chat timide, d'accord ? Celui qui reçoit le ballon doit répéter ce mot et en dire un nouveau, par exemple, chien, tout en lançant à son tour le ballon à un autre élève, d'accord ? Donc là, on travaille sur le vocabulaire de la pièce, du théâtre. Mais on va y associer peut-être quelques adjectifs, gentil, chat, d'accord ? Ça nous permettra de travailler aussi la place de l'adjectif, d'accord ? On peut complexifier demandant aux élèves de dire deux mots. Le chien rusé et le chat timide, par exemple, d'accord ? Voilà, donc vous avez une petite variante. C'est le petit jeu du ballon qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Donc vous voyez ça, c'est je reprends des activités que vous avez vues plus haut, mais je les adapte à ma pièce sur les rangs, d'accord ? Donc déplacement, dans sculpter les personnages. Donc là, voilà, vous avez une fiche qui nous montre comment on va utiliser l'activité que j'avais appelée sculpter des personnages sur nos rats, chats, châteaux, etc. D'accord ? Donc là, vous avez un déroulé d'activité et vous allez retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure sur sculpter les personnages, donc où les autres doivent essayer de retrouver est-ce que c'est le chat, est-ce que c'est le vent, est-ce que c'est le château, d'accord ? L'étape 2, c'est les personnages et leurs actions. Donc, on a l'apprentissage de l'oxique, où là, vous allez le retrouver, donc voyez, annoncer aux élèves, je vais vous expliquer, annoncer aux élèves qui vont apprendre ce que font les personnages, les rats. Ils courent partout, ils rient, ils jouent. Les chats, ils se glissent, ils montrent leurs griffes, ils chassent. Les chiens, ils dorment, ils aboient, ils mordent, etc., etc., etc. D'accord ? Alors, on va donc demander aux élèves d'écrire une série d'images qui serviront de support aux activités. Donc là, on peut bien sûr décider de supprimer quelques actions si vous trouvez que c'est trop dur. Mais on va demander aux étudiants, dans un premier temps, par exemple, de dessiner ce que font les chats, de dessiner ce que font les chiens, les humains, le vent, le château, etc. D'accord ? Et ce qui veut dire que là, nos élèves vont s'approprier, ils vont s'approprier les actions des différents personnages de la pièce. Vous pouvez aussi bien sûr leur demander de mimer. Alors, courir, je vous suggère de le faire sur place. On imite le courir, mais sur place. Donc, les chats, ils courent, donc on va mimer. Et ça, on le verra aussi tout à l'heure. Donc là, on apprend le lexique des actions. Déplacement et mime. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, mime. Donc, voilà. Donc là, on reprend les mêmes actions. Et on va, en fait, vous regarderez la fiche. Je vais assez vite parce que le temps me faisait presque compter. Et vous retrouverez, de toute façon, c'est tout ce que j'ai dit en amont. Donc, les élèves vont maintenant mimer, soit en marchant et en... Ils vont le dire en même temps. D'accord ? Et sur place ou en marchant, donc ils vont mimer les actions de nos personnages. Et je vous rappelle, jamais un quatre-pattes. D'accord ? Vous leur demandez de rester debout. D'accord ? Alors, le jeu de Jacques Adi. Je ne sais pas. Malika, est-ce que c'est connu ce jeu en Inde, Jacques Adi ? Oui, Eric. Simon Says. Simon Says, oui. Voilà. J'utilise ça souvent dans ma classe. Voilà. Donc là, on est sur un Simon Says. Alors, en français, ça s'appelle Jacques Adi. D'accord ? Et vous, c'est Simon Says. D'accord ? Donc là, on est sur un Simon Says. Donc, je vais assez rapidement parce que tout le monde connaît ce jeu. Voilà. Et étape 3, on va confronter nos personnages. Donc, confronter les personnages. Donc là, on a quatre apprenants de tailles différentes. Par exemple, alors encore une fois, j'insiste. Ici, je suis dans la perspective de ma pièce sur les rats. D'accord ? Or, dans la pièce sur les rats, dans le texte, il y a la notion de plus fort que, plus grand que, etc. D'accord ? Donc, ça va me permettre, moi, de travailler sur la notion de comparatif en français. Et donc, je vais en profiter pour, par exemple, ici, de demander à quatre élèves de tailles différentes, ou trois élèves de tailles différentes, de les placer devant le groupe, du plus grand au plus petit, et donc, de travailler sur X est plus grand que Y, Y est plus grand que Z, X est le plus grand, et la plus grande, on est aussi sur les superlatifs. D'accord ? On peut demander aussi aux élèves de faire un concours de force, c'est-à-dire de se mettre assis avec, vous savez, le jeu de la main, ils se tiennent la main ou le coup de poser sur la table, ils doivent faire tomber la main. Et donc, X est plus fort que Y, Y est le plus fort, etc. D'accord ? Donc, là, on va confronter nos personnages. On peut faire un tir à la corde. Et de façon à ce qu'à la fin, on va, par exemple, demander ici au rat de se déplacer en disant, nous sommes forts, nous sommes les plus forts. Donc, là, c'est à vous, en fonction de votre texte, de reprendre quelques phrases importantes que l'on va retrouver régulièrement dans le texte. D'ailleurs, vous pouvez très bien commencer tout un travail à partir du texte que je vais vous donner, parce que je vais vous donner le texte des rats, les chats et les rats, de façon à ce que vous puissiez vous initier à partir de ce texte-là. D'accord ? Et ici, dans l'exemple que je vous donne, le point langue va permettre aux élèves de mémoriser une grande partie du texte, parce que le texte repose, c'est un texte très facile, qui repose vraiment sur les comparatifs. D'accord ? Alors, avec les élèves plus avancés, il ne faut pas hésiter de leur demander d'apprendre le texte à la maison. Voilà, le théâtre, c'est ça. Les acteurs apprennent un texte à la maison, ils l'apprennent par cœur, petit à petit, il ne faut pas leur donner tout le même jour, ils l'apprennent petit à petit, ils vont le jouer devant les autres, et surtout, il va falloir accepter les erreurs. Je pense que c'est extrêmement important d'accepter les erreurs. Simplement, les erreurs ne doivent pas porter sur le sens ou sur l'articulation, parce qu'à ce moment-là, on ne va plus rien comprendre. Mais si, par exemple, ils oublaient une phrase, ou ils transforment un mot par un autre, mais que le sens est toujours là, ce n'est pas un problème. Donc, répéter pour s'approprier le texte, ça, c'est ce qu'on a vu ici. Voilà, c'était ça, vous le retrouvez dans la fiche. Et enfin, mettre en scène. Donc, les activités de mettre en scène, donc s'approprier le texte, lecture collective, d'abord, avec le texte, on lit ensemble le texte, puis petit à petit, sans texte. On se détache du texte au maximum, lecture en groupe, par scène, par exemple, mémorisation, donc là, il faut varier. On lit l'ensemble du texte, on lit des parties du texte, on essaie de ne plus lire le texte, de simplement se mémoriser. On varie un petit peu les approches, de façon à ce que le texte, petit à petit, rentre dans la tête. Si vous faites aussi des activités de mime, si vous faites des activités d'improvisation, à partir des mots du texte, des personnages, etc., les élèves, petit à petit, vont s'approprier des parties du texte qui sera donnée. Donc là, apprendre son texte. Vous avez donc une série d'activités qui va vous permettre de faciliter l'apprentissage du texte. Donc, par exemple, distribuer ou choisir les rôles. Le rôle du château, par exemple, sera joué par 3 ou 4 apprenants. C'est-à-dire que vous n'avez pas, si vous travaillez sur le même texte, vous avez plusieurs groupes. Vous avez, par exemple, le texte, la pièce qui va être jouée, la même pièce va être jouée par 5 groupes dans votre classe. Ce qui permettra, à la fin, de pouvoir comparer quelle est la pièce, quel est le groupe qui a le mieux joué la pièce. Mais si vous avez la même pièce, ça veut dire que vous avez, si vous avez 5 groupes, vous allez avoir 5 fois le personnage du château, 5 fois le personnage des chats, 5 fois le personnage du vent, etc. Donc, vous regroupez tous les élèves qui jouent le château et ils vont travailler ensemble dans leur petit coin. Pareil pour ceux qui vont jouer les chats, etc. De façon à ce qu'ils s'approprient leur texte, qu'ils échangent comment ils vont jouer leur personnage. Ensuite, les personnages sont dispersés. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ne pas oublier les narrateurs. Parfois, il y a des narrateurs. Donc, il ne faut pas les oublier. Donc, vous les mettez dans un coin aussi. Et vous, vous passez de groupe en groupe pour voir vraiment qu'ils apprennent bien leur texte, qu'ils lisent leur texte, qu'ils s'amusent avec leur texte, qu'il y en a un qui le lit, les autres écoutent. Ils essaient, par exemple, de regarder leur texte et de ne plus regarder leur feuille, d'essayer de se mémoriser. Et là, on est sur un travail de collaboration. C'est tous les élèves qui vont jouer le château, par exemple, vont aider un élève qui va jouer le château à se mémoriser son texte. Alors, attention, il faut aussi qu'ils sachent à quel moment intervenir. Donc, il faut aussi qu'ils connaissent le texte global pour savoir à quel moment ils vont, eux, dire leur réplique. Voilà, donc vous avez le groupe classe qui est assis en cercle pour une lecture filée avec le texte sous les yeux. Donc là, ça veut dire qu'on va tous lire ensemble le texte plusieurs fois. Si vous variez les modalités, vous allez faire plein d'exercices par petits groupes, en grands groupes, assis, debout, etc. Et à chaque fois, en fait, vous allez toujours travailler le texte. Donc, le texte va être lu, relu, re-relu, lu cinq, dix fois, vingt fois, cinquante fois. Et c'est comme ça que vos élèves vont apprendre le texte. Mais surtout, il faut varier les modalités par groupe, par deux, assis, debout, etc. de façon à ce que les élèves s'apportent le texte. Parce que sinon, si vous faites à chaque fois la même activité, ça va être assez ennuyeux. Bien sûr, travailler la prononciation, faire répéter si nécessaire, faire des points phonétiques, vraiment des points langues afin d'améliorer la production en rame, d'accord ? Et par groupe, en autonomie, apprentissage du rôle en se détachant de plus en plus de son temps. Donc, petit à petit, les élèves vont ne plus regarder leur texte, d'accord ? Et à la fin, on refait une lecture filée sans le texte. Donc, on est assis tous ensemble et on demande, par exemple, au groupe 1 de dire. Ils ne jouent pas pour l'instant. Tous les élèves sont assis et ils doivent dire leur texte, mais sans l'avoir sous les yeux. Ils le disent en se remémorant. Et à ce moment-là, si le château, par exemple, du groupe A ne se souvient plus de son texte, eh bien, peut-être que le château du groupe B va pouvoir l'aider. Ensuite, on a un travail de mise en scène. Donc, c'est ce qu'on avait vu plus haut. Donc, prévoir les accessoires, prévoir les entrées, où, par où vont entrer nos personnages et par où vont-ils sortir. Ça, il faut en parler. Dans un premier temps, les acteurs pourront avoir leur texte en main. Ils pourront dire et mimer leur rôle. Et à ce stade, le professeur et les élèves peuvent faire des remarques pour améliorer la qualité, par exemple. D'accord ? On fera attention à ce que les acteurs ne tournent jamais le dos au public. C'est très important. Les accessoires, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ça va aider aussi à nos apprenants. On fait attention à la production orale. Donc, la question est phonétique, articulation. On va organiser une répétition générale. On va organiser une première, même si c'est au sein de la classe, même s'il n'y a pas de spectacle devant les autres. Mais après, ça peut être intéressant qu'il y ait un spectacle lors d'une fête de votre établissement scolaire, par exemple, ou simplement une petite fête pour présenter à d'autres élèves. Voilà. Donc, jouer la scénette, je l'ai vue. Non, je ne sais pas. Jouer la scénette. Si c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Et alors, pour la pièce, je vous donne une version coupe que de la pièce Les rats. C'est une version de Castor Lovelace. D'accord ? Donc, ça, c'est la version simplifiée qui tient sur deux pages. D'accord ? Donc, vous avez d'abord les chats. Oui, en fait, la première scène fait intervenir les chats. La deuxième scène fait intervenir les chiens. La troisième scène fait intervenir les humains. Puis, nous avons les vents. Puis, nous avons le château. Mais dans toutes les scènes, vous avez les rats. Et les rats, qui est plus fort que vous ? Vous voyez ? Les rats, ils sont toujours là-dessus. Je suis plus fort que vous. Au secours, au secours. Donc, ce sont des textes assez faciles. Qui est plus fort que vous ? Etc. D'accord ? Et vous avez le narrateur. Donc, il ne faut pas oublier le narrateur qui, lui, va être présent tout le temps. Qui a un texte, parfois, assez long. D'accord ? Pour en sachant que là, on est quand même sur des textes relativement simples. Vous avez une version longue. Voilà. Vous voyez, elle est un petit peu plus longue. Elle tient sur deux pages aussi, mais il y a plus de textes. Donc, elle est un petit peu plus longue. Donc, c'est une pièce qui n'est pas très longue. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Vous avez ici mon adresse électronique. EPE pour Eric Perrotel, arrobas IF India pour InstitutFrançaisIndia.in. Mon Facebook professionnel Eric Roger Perrotel. Je vous rappelle toujours que c'est mon adresse professionnelle. Donc, c'est sur celle-ci qu'il faut me contacter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais, dès cet après-midi, envoyer tout le dossier à Malika. C'est un dossier compressé. Donc, c'est facile. Vous avez le déroulé de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ainsi que tous les documents d'accompagnement. D'accord ? Y compris les liens vidéo, etc. Tout est dans le document que je vais vous envoyer. C'est fini ? Oui. Eric ? Oui. OK, c'est bien, c'est bien. Parce que, OK, on peut partager tout ça. C'était bien dur. Vous avez beaucoup travaillé sur le théâtre, Eric. Oui. C'est très, très intéressant. Et il y a beaucoup de choses qu'on a apprises. Et les techniques qu'on peut pratiquer en classe. Mais ce n'est pas facile. Parce que les heures dans la classe se composent d'une heure, cinquante minutes, quelque chose comme ça. Et puis, quand la classe est très nombreuse aussi, ça devient un peu difficile. Mais quand même, je pense qu'il faut travailler, il faut pratiquer des choses. On a donné beaucoup d'exemples. Et les participants, maintenant, si vous avez des questions à poser, vous pouvez désactiver la vidéo et parler vous-même. Est-ce qu'il y a des questions ? Les participants ? Non ? Il y a beaucoup de monde qui suivent sur YouTube. Mais je ne sais pas comment on peut poser des questions. Mais ce qui reste ici sur cette plateforme, est-ce qu'il y a des questions ? Mais déjà, Malika, pour répondre à votre question, c'est vrai que la question est pertinente. Là, moi, je vous ai proposé un projet. Parce que le théâtre en classe de langue, ça ne peut pas se faire en cinq minutes. Ce n'est pas possible. C'est un projet en soi. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit les enseignants choisissent quelques activités pour surtout travailler sur tout ce qui est improvisation, sur tout ce qui est corporel, vocal, qui va déjà beaucoup aider nos étudiants à prendre la parole dans une langue étrangère. Parce que ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ça va encourager nos apprenants à prendre la parole. Après, le projet théâtre en soi, en fonction de vos classes, du contexte local, vous avez peut-être la possibilité, une fois par an, de faire un projet comme ça, étalé sur peut-être avec une classe sur trois semaines, par exemple. Mais il y a aussi une autre chose. Ce projet théâtre, il peut aussi s'adresser à des élèves ou des étudiants en dehors des heures obligatoires dans le cadre d'un club théâtre. Vous voyez ? Ça peut être vu comme ça aussi. Mais dans le cadre des enseignements, pour ma part, j'ai travaillé avec pas mal d'enseignants qui avaient décidé de bloquer un certain nombre de semaines, deux, trois semaines, pour faire un travail spécifique sur le théâtre en demandant aux élèves, bien sûr, de travailler un peu à la maison pour essayer d'accélérer un peu, de ne pas perdre trop de temps. Mais le problème avec le théâtre, c'est qu'on le sait tous, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui veulent bien faire et qui veulent proposer des activités théâtrales en classe, mais qui oublient que le théâtre fait appel à des compétences transversales qui sont la confiance en soi. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète, c'est extrêmement difficile de prendre la parole face à un groupe. C'est encore plus difficile de prendre la parole dans une langue étrangère face à un groupe. Donc, on est obligé de travailler par là. Et encore une fois, un professeur de langue étrangère, parmi sa mission, c'est aussi donner confiance à nos élèves pour qu'ils osent parler français lorsqu'ils seront face à des français. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on peut travailler d'abord avec des choses, des petites choses comme des crayons et des autres choses, des chaussettes et tout ça, je pense. Ah oui, ça marche très bien. C'est un des petits, oui. Oui, ça marche très bien dans la classe. Oui, aussi. Et là, pour l'improvisation, c'est extraordinaire. Oui. Vous pouvez faire de beaux travaux d'improvisation avec des stylos et des chaussettes. Ou des marionnettes, des marionnettes. Des marionnettes aussi. Des poupées, peu importe. Et honnêtement, ça marche avec tous les âges. OK. OK. Chez nous, pour la première année, on fait des scénettes, des petites choses comme jeux de rôle et tout ça. Et pour la deuxième année, on fait le drame, comme on dit, de Molière. Oui. De Bourgeois Gentilhomme. Et on fait pratiquer dans petites choses. Oui. Il y a des gens qui pratiquent. Tout à fait. Tout à fait. Et globalement, on a hélas rarement ou jamais un taux de réussite de 100%. Mais globalement, quand même, nos élèves, après un travail sur le théâtre, très souvent, ils ont pris beaucoup de plaisir. Et ce que l'on recherche dans l'enseignement, c'est aussi que nos élèves prennent du plaisir, apprennent quelque chose et prennent du plaisir. Et là où j'insisterai peut-être aussi, c'est attention à nos élèves, qui disent qu'il y a des élèves qui ne veulent pas rentrer dans ce genre d'activité. Mais très souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont trop timides. Ils n'osent pas. Donc, il faut peut-être parfois travailler par détourner et, par exemple, leur donner des tout petits rôles ou des rôles muets. Vous voyez, et ça va les encourager petit à petit. Comme en mimant les gestes ou quelque chose comme ça, je pense, non ? Par exemple, par exemple. Oui, OK. Tout à fait. Tout à fait. OK. Merci, Eric. Est-ce qu'il y a des questions des autres participants ? Non ? Sinon, OK. Je passe la parole à ma collègue Kavita pour donner les remerciements. Merci, madame. Tout d'abord, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Aaron. Et bonjour à tous. Je m'appelle Kavita. Comme plupart de vous savez que je travaille chez Christ. Et je vais conclure par un petit mot de remerciement. Merci, monsieur. Et un grand merci à madame Malika Fushneswamy, chef du département des langues de notre établissement, Christ, Dean to be University, Bangalore, pour organiser cet atelier. Merci pour tout, madame. Merci beaucoup. Sans oublier, je vais remercier monsieur Arun Kumar Santalingam, président de l'EF Pro, pour sa présence et son soutien. Merci, Aaron. Je voudrais aussi remercier tous les participants de leur coopération collective pour le bon fonctionnement de cette séance enrichissante. Merci à tous. I would also like to thank a little bit in English because I'm going to thank our Vice-Chancellor. My thanking note will not be complete without expressing our gratitude to our Reverend Father Vice-Chancellor, Christ, Dean to be University, Bangalore, Father Abraham V. M. for his extended support and his encouragement. And without forgetting, we would also like to thank the faculty members of the Department of Languages for their support. of our participants. Avant de quitter, je vous prie de remplir la fiche de feedback qu'on trouve sur la chatbox. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, Capital. Merci, Eric. Merci, Aaron. Et merci, tous les participants. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Avec un autre sur la radio, je pense. Si c'est possible. Oui. Là, on le fera en réel. Sinon, d'autres webinaires, on peut… Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci.